bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va oups j'ai oublié le bol tibétain bien sûr on va enlever les mauvaises énergies comme d'habitude comme j'ai toujours fait et je continue à les faire bien sûr et en plus je suis en train de m'enfumer excusez moi excusez moi excusez moi c'est avec l'encens donc voilà bon bien sûr ne cache pas devant vous vous avez habitué que ça soit en pyjama ou habillé vous savez comme je suis bien sûr donc voilà là je viens vers vous pour vous par déjà je vais enlever une mauvaise énergie bien sûr que je suis bête alors ça va commencer mais bon on va commencer avec des bonnes énergies que vous soyez bien installez vous bien confortablement à l'aise mais vraiment à l'aise le top de chez top d'accord on va parler amour et avec un très bel oracle aussi que j'ai reçu allez on commence donc on va commencer vous connaissez est ce que vous connaissez bien la lampe d'aladin fait un petit vœu frotte moi frotte moi je te je réaliserai trois vœux pour toi et ben voilà avec cette petite table d'aladin moi je suis accompagné d'un bel oracle l'oracle oriental bizarre moi qui ai un salon marocain bizarre et ben c'est oui c'est vraiment bizarre parce que j'ai contacté nora nour en personne qui est voyante qui est qui a fait cet oracle l'oracle oriental qui est magnifique elle me l'a offert et je lui dis merci parce que autant ça va aussi bien dans mon salon marocain que vous connaissez j'ai pas que la petite lampe d'aladin vous le savez bon même si j'ai des trucs modernes et que je vais changer certains trucs vous inquiétez pas mais bon j'ai un peu de toi voilà et j'ai des anges vous le savez j'ai des pierres j'ai même mari donc voilà c'est un salon marocain à moitié français puisque je suis quand même française même si j'ai pas d'origine marocaine ils ont peut-être je ne sais pas personnellement ça me dérange pas moi je suis pas raciste tout le monde est bienvenue chez moi donc voilà moi je fais un mélange de culture chez moi du moment que ça me plaît donc voilà donc je voulais vous présenter cette très très belle oracle qui est magnifique c'est une dame qui est très généreuse aussi de sa personne de son âme je parle pas de générosité en donnant je parle générosité du coeur très douce il y en a plein d'autres aussi mais elle en fait partie elle fait partie des personnes que déjà je peux dire merci que j'admire parce que c'est un très 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 belle oracle donc déjà la présentation est faite comme ça donc pour ceux entre guillemets qu'ils aiment bien ou pour ceux même mais qui sont de religion musulmane ça peut vous intéresser voilà donc déjà voilà aussi on n'est pas que des catholiques on est toutes les religions donc voilà vous trouvez des très belles cartes qui sont très simples il y a plusieurs sens mais moi ce que j'aime c'est que vous savez que moi les quatre me parlent donc je vous montre les cartes mais vous savez que moi d'un tirage bon je peux lire au début les cartes pour pas trop me tromper mais vous voyez là vous comprenez bien qu'il y a une personne malade qu'il y a une opposition entre des personnes l'amitié moi je vois les anges mais ça veut dire autre chose aussi donc on voit une écriture ça veut dire l'art aussi pour moi je peux l'interpréter aussi comme quelqu'un qui veut vous écrire un message voilà donc suivant comment le contexte vous voyez écriture création alors on peut le vous savez que moi je j'ai les quatre qui m'aiment pas ça c'est les consultants bien sûr la naissance mais on peut dire la gestation là on dirait on pourrait dire le chemin mais je crois que ça veut dire autre chose aussi le soleil la vacance petit garçon c'est bien pour les personnages pour certains pour voir un peu plus c'est ce que je voulais faire déjà là l'argent l'abondance comme vous le voyez là c'est pour moi ça représente plus le travail mais je crois que ça veut dire vous voyez plein d'autres choses donc c'est tout à analyser coeur brisé bien sûr la porte ça c'est une magnifique porte et on en trouve plein au Maroc puisque j'y suis allée et bon j'ai fait que le Maroc et que quelques villes donc mais oui on en voit et c'est de très belles portes voilà ça on voit que la personne n'a pas d'argent c'est très significatif parce qu'une personne par exemple qui ne vient pas vers vous qui n'a pas d'argent là vous le savez qu'en vérité qu'elle a des problèmes pour venir vous voir les valises le voyage ça veut peut-être dire aussi envie de partir de s'évader les papillons les papillons dans le coeur aussi quand elle pense à vous peut-être des comment dire des souvenirs de vacances aussi on peut représenter ça pas beaucoup de choses la ville voilà la petite fille et ça c'est la plus belle carte alors voilà et je lui ai dit ce que j'aimais le plus et pourquoi cet oracle et c'est pour ça que je suis allée vers elle lui demander parce que une personne qui aime vraiment que ça soit un parent envers son enfant et surtout un mari envers sa femme bon il vous fait le bisou d'accord sur la joue sur la bouche mais quand il vous embrasse sur le front comme là c'est une marque de respect la plus belle marque de respect qu'un homme puisse faire à sa femme pour moi c'est un amour inconditionnel où il n'y aura pas de tromper ça sera de la fidélité voilà après il peut y avoir bien sûr des vipères de partout vous le savez vous savez comme j'aime les vipères waouh vous savez mais là c'est quand j'ai vu cette carte en présentation je vous promets j'ai craqué voilà donc c'est des très belles cartes là aussi c'est une personne qui arrive vers vous la personne qui a des doutes là l'aigle à chaque fois l'aigle pourtant je sais c'est un truc tout simple regardez j'hésite pas de regarder vers vous parce que eh ben je l'aime en plus cette aigle je le trouve mignon et tout mais mais eh ben je le trouve pas voilà il était peut-être il est peut-être devant bon j'ai pas regardé parce que moi aussi ah ben oui il est à la fin je regarde pas le numéro mille excuses et surtout si madame Nora nous regarde elle va dire oulala elle regarde pas correctement le perroquet sans plumes personne malade santé de soucis mais moi santé de soucis je le vois aussi autrement mais bon ça peut être quelqu'un qui vous guette pour moi donc voilà les interprétations que je peux vous faire vous le savez que moi j'interprète comme ça me vient parce que j'ai des on me parle aussi entre guillemets donc oui je vais penser à une personne malade ça c'est sûr mais suivant où sont situées les où est située la carte je dirais peut-être pas une personne malade si à côté il y a la maladie qui est à côté oui ça sera vraiment une personne très malade pour moi mais peut-être que je dirais hop la personne elle est en train de vous guetter vous surveiller voilà donc merci madame Nora nous parce qu'il m'inspire encore plus votre oracle je vous le dis en personne voilà donc on voit aussi la trahison on est personne quelqu'un qui veille sur vous et c'est bien représenté c'est très bien représenté comme un ange c'est très bien représenté là la fête voilà ça peut être la fête un anniversaire un mariage bien sûr célébrer une belle chose pour moi il y a l'automne mais je crois que ça veut dire aussi autre chose et ça je regarderai correctement les doutes la lumière alors il y a deux fois l'abondance et il y en a un alors le 39 c'est la banque les économies voilà il y en a un c'est l'abondance et l'autre c'est les économies le travail bien sûr on travaille toujours là c'est l'adolescent donc il y a l'enfant l'adolescent mais après ça peut être des personnes à côté bien sûr là c'est la consultante qui est magnifiquement bien représentée comme le consultant la tortue vous connaissez là c'est que le chemin il est très long parce qu'une tortue je vous promets c'est qu'il est très long mais bon il faut pousser un peu les fesses là bien sûr la justice mais la cage aussi veut dire autre chose pour moi autant ça veut dire la justice et la cage veut dire aussi l'envol peut-être qu'on a envie de partir qu'il y a des problèmes de justice qu'on ne se sent pas bien justice aussi divine voilà donc je représente ça aussi par plusieurs choses bien sûr ça peut être la grand-mère ou une personne âgée bien sûr alors 31 pour moi c'est la divinité le cas du C médicaments traitements médecins sont parallèles alors voilà là on voit les médicaments ça oui mais moi je vois aussi la justice divine vous voyez comme quoi suivant où sont placées les cartes moi je vais vous le parler aussi autrement là l'union bien sûr l'union mais vous savez que l'union il y a le mariage voilà mais il y a aussi que le Pax ou l'union libre maintenant ça il faut vivre avec notre temps là c'est la fidélité pour moi et je crois que je le garderai comme ça mais je vais quand même regarder vous voyez je suis curieuse comme vous parce que pour moi il est magnifique mais je parlerai aussi des autres de certains autres oracles le chien fidélité honnêteté loyauté bon là bien sûr c'est une personne qui pleure qu'est-ce que le diable j'ai regardé et ça y est j'ai percuté parce que moi je vois une personne fausse une personne méchante mais ça veut dire aussi personne ayant une addiction égoïste matérialiste personne violente donc oui donc vous voyez comme quoi on peut interpréter suivant les comme on travaille avec d'autres oracles donc là aussi moi je le vois de deux façons personne qui parle bien suivant les cartes qui sont à côté mais il y a une petite vipère ah ah là 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 aussi c'est les fondations donc tout est en gestation quelque part ça travaille on veut avoir un foyer voilà c'est le foyer le plus là c'est la campagne très bien représentée donc plus que le singe et là on est en Afrique c'est seulement une petite boutade pour faire rigoler un peu tout le monde là alors le 53 parce que moi je le représente comme le voyage j'ai vu que ça voulait dire voyage à l'étranger donc c'est une autre carte avec c'est ah oui c'est la route que moi pour moi c'était qui veut dire autre chose je vais vous la remontrer si j'en retrouve dans les premières cartes je m'en fous je regarde je prends mon temps vous allez me dire Karine tu fais des blablabla et ben oui j'en fais et je suis fière d'en faire voilà le 23 c'est celui là que je disais le chemin peut être long mais il y a eu la tortue donc pour moi il y a le chemin qui peut être long les vacances et la tortue c'est très long mais ça veut dire aussi autre chose conduite ou problème de voiture selon le sens des cartes qui suivent voilà donc c'est pour ça que moi je vais on peut dire aussi là on prend la voiture donc chemin par route et là on prend aussi ou le bateau ou l'avion pour un pays étranger voilà donc bon ça c'est très facile pas besoin de demander comme l'avis de couple voilà c'est le cadeau 18 pour moi c'est la lumière il y a la lune et le soleil bien sûr alors côté lune espoir côté soleil c'est les doutes moi je vois du contraire mais bon attendez je vérifie je vous promets que je ne me trompe pas côté lune espoir c'est bien ça oui oui c'est bien ça le 42 je je suis en train de bugger complètement ah voilà oui alors moi je vois les étoiles moi je vois l'espérance vous le savez mais ça veut dire autre chose la spiritualité une personne qui est spirituelle donc voilà donc c'est c'est très beau c'est c'est un oracle qui qui veut dire beaucoup de choses et que je il faut le comprendre mais moi vous savez voilà je travaillerai à ma manière j'essaierai quand même de suivre quand même les instructions parce qu'il y a quand même un très beau livret où on nous indique aussi comment travailler bien sûr si on a envie de travailler comme ça ça dépend comment on a envie il est écrit aussi en anglais donc ce qui est bien c'est parce que les trois quarts du temps c'est français ou anglais langue courante donc la chauve-souris c'est mais ça y est j'ai perdu encore vous allez dire Karine ça ne va pas non ça ne va pas du tout mais ce n'est pas grave je vous l'ai dit en plus il y a deux secondes je crois abus ah oui abus de confiance ben moi la chauve-souris pour moi aussi ça fait partie des personnes fausses qui parlent mal dans la nuit voilà ou un autre truc et ça je n'aime pas trop en parler ben magie noire vous voyez parce que souvent on dit que la magie noire est est faite avec la pleine lune mais personne méchante voilà donc suivant si par exemple vous voyez que vous ressortez pas par exemple ça va à côté de cette carte les foudres karmiques on pourrait dire on peut envisager qu'une personne suivant le tirage suivant les tirages et suivant avec qui on travaille parce que on peut être cartomancienne avec des dons de voyance et je pense qu'elle va me comprendre madame Noura Nour et on peut ressentir si ça va plus loin que le destin voilà là le grand-père bien sûr ou une personne âgée dans l'hiver ou période glacée bien sûr la force là c'est une très belle carte le 40 c'est tout ce qui est justice la miroir pour moi c'est fin de relation mais je vais vérifier vous voyez je fais avec vous je l'ai lu plusieurs fois et je n'arrive toujours pas parce que moi je représente les cartes autrement oui c'est bien ça rupture rupture bon ça arrive bien sûr après ça peut être rupture pour beaucoup de choses rupture travail peut-être devoir changer de chemin à place de prendre la voiture prendre le bateau si c'est par exemple entre les deux parce que peut-être vous risquez d'avoir un problème de voiture et là c'est confirmé avec cette carte et on vous dit prenez le bateau ou l'avion ça aussi vous voyez donc ça aussi c'est une autre personne jeune une fille ou une personne une amie et là pour moi c'est le voyage le voyage le message envoyé avec une belle colombe mais moi pour moi je vois la protection alors logiquement c'est le pigeon nouvel courrier ou message mais moi vraiment avec je vois que ce message entre guillemets pour moi est d'arriver à bon port voilà donc on va faire un petit tirage avec bien sûr vous me connaissez je vais quand même tirer une carte d'énergie vous savez que j'aime bien pourquoi je ne sais pas je trouve que c'est plus sympa quand on a des cartes d'énergie qui des fois donne le sourire voilà voilà donc j'espère qu'il vous plaira je présenterai aussi les autres oracles certains autres oracles que celui-là il a fallu que que j'en parle voilà et si j'en ai d'autres bien sûr que vous m'offrez bon après les petits comme ça je ne peux pas raconter mais quand c'est d'autres oracles comme ça oui je le fais avec plaisir voilà et surtout quand quand ça vient du fond du coeur la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action donc on vous dit gentiment d'entrer en action voilà c'est clair et net donc c'est bien beau c'est vrai que d'avoir des rêves et de ne pas rentrer en action mais bon en ayant la distance c'est que peut-être une personne est loin de vous et qu'il faut peut-être rentrer en action parce que si elle reste loin très très loin et qu'elle ne bouge pas vous pouvez peut-être attendre des plombes bon après si elle est très loin c'est peut-être difficile là bien sûr on peut commencer à bouger et répeter nos comptes façon de parler voilà tu es une personne chanceuse fais confiance au hasard heureux donc il y en a aussi qui vont peut-être vouloir commencer à rentrer en action et avoir de la chance parce qu'ils vont tomber sur cette personne ce que je vous souhaite tant qu'à faire on va essayer de voir avec ces cartes d'énergie ce qui est bien c'est si vous rentrez en action si vous ne savez pas si vous allez rencontrer cette personne et bien là entre guillemets on vous dit gentiment que vous devez rentrer en contact avec cette personne logiquement bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr je ne peux pas vous dire allez-y commencez voilà voilà donc allez pour mes petits bousbous d'amour que j'aime tant allez on va faire un petit tirage et on va voir de quoi ça va parler vous savez très bien que je ne demande jamais vous le savez je n'ai pas de phrase c'est les cartes qui me parlent c'est vous savez qui en haut qu'on me parle je ne dis pas à qui je m'adresse c'est personnel voilà je m'adresse à beaucoup de personnes ne vous inquiétez pas c'est peut-être pour ça que je n'arrête pas de parler voilà aussi mais bon ce n'est pas grave ils ont l'habitude de je suis comme ça depuis petite et je ne changerai pas donc on va commencer bien sûr et et on va voir quel message à la dernière envie de nous passer oh ben voilà le petit message est sorti allez le consultant qui sort en premier qu'a-t-il à dire donc logiquement des bons messages il a des bonnes pensées voilà il est dans la spiritualité aussi donc il ressent beaucoup les choses et des bonnes choses ce qui est très très bien entre guillemets c'est suite où cet hiver où à une période glacée rupture peut-être avec vous donc on va savoir peut-être un peu plus mais en tout cas depuis cet hiver il pense à vous il est dans la spiritualité disons il pense à vous logiquement il a des bonnes pensées où il essaye d'avoir des bons projets où vraiment il pense aux choses qui sont glacées voilà c'est quoi ces choses on va les découvrir or vu les cartes d'énergie ça devrait être à vous bien sûr puisque je fais que du sentimental les trois quarts du temps bon à part quand j'ai fait les défunts et d'autres cartes ou les horoscopes bien sûr qui sont finis j'ai plus qu'à faire disons les horoscopes des lettres là je vais vous faire les horoscopes des signes donc monsieur a beaucoup de doutes envers deux personnes donc il s'interroge qui c'est que je vais choisir lui je vais les triper je peux vous le dire ça va commencer voilà parce que c'est un homme je pense qui qui a peut-être deux personnes dans le coeur ou peut-être qu'il a rencontré une autre personne et qu'il était avec une autre personne avec qui il restait aussi et ça il y a des hommes ou des femmes qui restent par habitude et c'est comme ça c'est la vie et c'est dommage parfois donc là on est au printemps il est en train d'y penser fortement donc depuis cet hiver voilà il réfléchit voilà à deux personnes bon il serait temps quand même je suis désolée monsieur le consultant de vous réveiller un peu ça fait trois mois donc vous attendez quoi que les deux personnes vous quittent d'un seul coup parce que je pense que c'est ce qui va arriver je sais pas je sais pas pourquoi j'ai pas envie d'être méchante mais vous savez comme c'est une femme du moment qu'on pense à elle elle demande pas grand chose bon il y a des femmes ah ça aussi il y a des femmes qui aiment l'argent qui aiment tout ce que vous voulez et tout le reste je suis comme tout le monde je suis une fille aussi j'aime les bijoux mais regardez moi je suis plus dans les pierres et pourtant j'aime les bijoux en or je peux vous le dire et j'en ai mais bon là je sais pas pourquoi je suis dans les pierres bon peut-être que c'est ma spiritualité qui m'a emmenée à être dans les pierres et surtout un truc dont j'ai pas envie de parler et que vous connaissez vous savez très bien que je l'ai depuis quelques années et c'est pas grave et c'est ça qui m'emmène de plus en plus et plus la spiritualité parce qu'il y a des pierres qui vous aident en plus voilà donc donc ça le rend malade ah d'accord bah oui mais moi aussi ça me rend malade d'accord donc depuis entre cet hiver et le printemps ça le rend malade bah oui mais qui c'est qu'on choisit alors ça le rend malade et je pense qu'il a besoin d'amis pour le soutenir peut-être aussi qu'il fait qu'il va voir des amis pour essayer de pas trop y penser de se divertir pour dire bon ben je pense pas à elle parce que je suis dans le doute j'arrive pas à prendre ma décision et je préfère être avec les amis voilà bon comme ça ça me rend vraiment malade mais arriver à la maison le problème est toujours le même c'est pas grave alors c'est la carte de 33 que je vous avais dit que pour moi c'était le foyer mais je préfère je les enregistrer vous inquiétez pas le commerce entreprise commerciale ah donc il est malade donc il y a des par rapport à ses amis son commerce elle est peut-être en train de se remettre en question et l'abondance ah oui 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 donc deux femmes les amis commerce donc travail et l'abondance ça fait beaucoup de choses c'est sûr que ça peut que le rendre malade mille excuses monsieur le consultant de vous avoir critiqué mais bon c'est vous savez que je fais pas dans la dentelle je suis désolée bon mais voilà alors même si je disais que le message était protégé j'ai oublié c'est vrai que je suis complètement mais alors là je suis à l'ouest parce que je sais très bien que la même Fatma puisque je suis allée au Maroc bien sûr c'est la protection voilà donc là ben voilà je me mets une petite claque parce que là oups donc monsieur ben 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 il pense beaucoup à une personne une personne avec qui a priori ben ça va pas depuis cet automne pour moi je sens un relâché prise et avec qui il est fidèle et moi en pensée donc même s'il a les doutes entre deux personnes peut-être qu'il était avec comme je dis avec une autre et qu'il a rencontré entre deux une autre personne et depuis cet automne moi vu les quatre comme elle me parle c'est qu'il ne doit plus être en communication avec cette personne disons il y a moins de communication depuis l'automne et depuis cet hiver c'est gelé donc il y a des pleurs et peut-être qu'elle aussi pour moi elle pleure même s'il voudrait fêter avoir des festivités peut-être aussi que cet automne il devait se rencontrer car il était fidèle peut-être pour un mariage pour fêter quelque chose et que là s'il a des doutes ça s'est peut-être pas fait je ne sais pas mais en tout cas là c'est vraiment aussi protégé par les divins les défunts puisque en qui vous croyez il y a une double protection il va y avoir une porte qui s'ouvre très belle porte je fais la même chez moi là voilà je vais me faire une porte marocaine à la place de ça oui je ça ne me dérangerait pas ça me fait réfléchir ça je préfère que je vais réfléchir avec des petites lumières et tout tamisé c'est une très belle ambiance je vais bien réfléchir même un par avant donc il veut ouvrir une porte pour un cadeau alors pour moi ça peut être de lui envoyer un cadeau lui dire quelque part je t'aime à la personne à qui il pense ou c'est un cadeau de la vie voilà pour moi ça veut dire deux choses vous savez comme je suis mais moi je vois là le cadeau de la vie pour une grand-mère qui est malade une grand-mère qui est protégée et c'est la grand-mère et le grand-père alors ça peut être deux personnes aussi pour moi qui sont proches donc il a le cadeau de la vie pour moi c'est qu'on les laisse encore en vie et ça l'a beaucoup contrarié ça c'est un message peut-être en plus qu'on m'envoie parce que des fois vous le savez on m'envoie des messages en plus alors peut-être que vous avez aussi des personnes autour de vous qui qui sont malades et on me fait comprendre que pour le moment c'est protégé bon d'ici cet été alors peut-être que ben en vérité la porte c'est pas ouverte disons elle devait s'ouvrir peut-être et que vous vous êtes pas vu aussi par rapport à ces personnes qui sont malades voilà et on vous dit gentiment que la porte va s'ouvrir et que cette information aussi est sortie pour expliquer pourquoi vous vous êtes peut-être pas vu parce que pourquoi la saison de l'automne qui sort après l'hiver et le printemps ou c'est cet automne l'automne prochain que la porte va s'ouvrir ça aussi ça peut être deux choses donc oui ça aussi donc je parle peut-être mal c'est peut-être du passé c'est peut-être le futur mais pour moi c'est le passé puisque l'été sort après donc ça ferait sur deux ans donc presque sur un an donc moi je pense que c'est par rapport à on me dit que vous avez des doutes et qu'on me dit qu'on va on va essayer de mieux comprendre et je vous dirai mieux à la fin directement oui d'accord on m'explique la situation donc on m'a dit on m'a parlé du début pour moi et là on m'explique la situation de ce qui s'est passé c'est que depuis l'été pour moi déjà depuis on m'explique à l'envers c'est bizarre je le ressens comme ça donc je vous dis comment je le ressens vous avez dû vous rencontrer l'été dernier cet homme est venu vous voir mais en vérité il n'avait pas beaucoup d'argent vous deviez vous rencontrer peut-être logiquement en automne et il y a eu un problème c'est un cadeau de la vie quelque part pour lui parce que ses parents ne sont pas décédés mais ils sont malades et c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas vus et là on m'explique que depuis entre guillemets il devait prendre une décision vous étiez un cadeau de la vie pour lui et que depuis cet hiver il a des doutes il y a un jeune homme aussi alors un jeune homme et pourquoi ce jeune homme ressort donc vous avez voyagé il a voyagé et que à cause d'un jeune homme il y a quelqu'un qui a le cœur brisé qui se sent dans les addictions qui a des foudres karmiques qui est dans le désespoir complet donc qui pleure sa féminine qui a beaucoup de doutes sur son amour avec qui pour moi il voulait fonder une famille il y a peut-être des doutes aussi sur une naissance peut-être il va lui envoyer un message ça y est le 60 je vous l'ai dit les colombes vous voyez c'est drôle ça me fait drôle ce message parce qu'on le lit à l'envers et ça me fait drôle disons je le ressens comme ça oui ce message il vous dit gentiment qu'il veut la paix la tranquillité suite à des mauvaises paroles alors est-ce que vous êtes mal parlé est-ce que il y a des vipères entre guillemets vous savez tellement que j'aime bien les vipères et qui veut la tranquillité et peut-être aussi qui veut vous parler aussi calmement donc qui va vous envoyer un message pour moi donc cet été pour dire je veux parler calmement avec toi à qui est-ce que ça sera la consultante ou à une autre personne donc de ces projets peut-être financiers aussi parler peut-être que tous les problèmes peut-être qu'il a eu d'un d'un autre enfant aussi avec qui peut-être il a eu aussi des investissements qu'il a dû faire des investissements peut-être pour un pour un fils ou quoi que ce soit vous êtes peut-être des personnes divorcées chacun avec des enfants donc il veut vous parler des mauvaises paroles que que vous avez eues au sujet d'un enfant avec qui peut-être la consultante vit dans la même maison parce que la banque c'est vous savez projet immobilier vous vivez peut-être avec un garçon vous-même donc lui il a peut-être aussi un garçon qui ressort et vous aussi peut-être et veut vous parler d'union avec vous la consultante donc pour moi vous allez faire la fête mais est-ce qu'il y a une autre carte donc il va vous parler aussi du travail donc peut-être du travail à faire pourquoi vous étiez en opposition du travail pour moi pour arrêter d'être en opposition l'un l'autre et pour et pour voilà donc je n'irai pas plus loin parce que pour moi c'est que vous allez faire la paix même s'il y a eu des armes de l'injustice des vipères mais vous allez vous retrouver avec le voyage vous allez peut-être même faire un voyage vous restez à la campagne tranquillement et posez vos valises voilà donc moi je reste là sur surtout ça c'est les autres petites cartes que j'ai rajoutées en plus parce qu'ils vous aiment vraiment avec beaucoup de fidélité voilà donc on va tirer des petites cartes d'amour vous savez que j'aime bien mes petites cartes d'amour et bien ça m'a touchée voilà autant je suis je dis merci à à Noura Noura de ce bel oracle qui heureusement que je suis et que je suis j'ai des bon voilà je suis aidée entre guillemets aussi donc voilà fais-moi une place dans ton cœur moi personnellement ça m'arrive je dis oui mais bon surtout si vous êtes avec la bonne personne et que vous l'aimez je sais que mon comportement donnait l'impression que je m'en fichais mais ce n'est pas le cas que belle carte d'amour que belle carte d'amour j'aimerais que tu sois là à cet instant présent c'est sûrement notre karma si nos vies ont dû se séparer je souris chaque fois que je reçois le message de ta part donc peut-être que vous n'avez pas quitté le lien mais bon et après je comprends que tu sois déçue de mes choix et de mes actes oui les dernières cartes oh les deux dernières cartes que je prends parce que je devais les prendre si on me dit de prendre ça c'est que tu es la raison pour laquelle je souris à nouveau donc c'est qu'à chaque fois qu'ils pensent à vous mais le plus beau c'est autant je les réunis toutes les deux je t'aime merci merci beaucoup je veux dire choukrane bzaf bzaf ça veut dire beaucoup beaucoup voilà à madame Nora Noor qui a fait ce merveilleux thorac et je vous dis aussi choukrane bzaf bzaf à vous tous mes boubous d'amour que j'aime tant vraiment aussi mes boubous aussi vous le savez bon bien sûr je les aime plus que vous mais bon c'est pas pour autant que je vous aime pas et et oui on dit gentiment à qu'il rentre en action qu'il arrête de rester dans ses rêves qui choisissent oui que vous allez peut-être vous rencontrer par hasard peut-être mais il faut se dire qu'il est chanceux d'avoir une personne qu'il aime moi c'est ce que je ressens plus c'est de la chance c'est une belle chance d'avoir une personne qui vous aime voilà sur ce que je t'aime je vais rester dessus pour moi c'est je crois que c'est peut-être le plus le plus beau des des tirages que j'ai fait et alors là même s'il était un peu compliqué à comprendre parce que on m'a fait comprendre qu'on me disait les les doutes qu'il avait et après les raisons donc on m'a fait travailler c'est bien autant pour les cartes et autant c'est génial et autant que heureusement que je que je suis guidée c'est comme ça c'est la vie et je dis merci donc monsieur le consultant décidez-vous vite pour votre consultante surtout voilà si vous désirez vous la retrouver au plus vite sur ce mes bouts d'amour je vous embrasse tous très fort je vous dis à bientôt et soyez tous heureux dans la paix dans la sagesse avec beaucoup d'amour autour de vous et et cette c'est l'opo pot d'eau je sais plus c'est des trucs d'amour c'est je t'aime je m'excuse je te pardonne je crois ou pardonne-moi je sais plus il y a 4 phrases je vous les dirai mais je sais qu'il y a d'abord parce qu'on le dit dans un autre sens et la première phrase c'est je t'aime excuse excuse-moi ou des trucs comme ça je vous dirai je l'ai sur mon portable donc je ne peux pas vous le dire mais je vais le noter et je vous dirai dans l'autre dans l'autre méditation avec je n'ai pas le droit de vous partager la belle musique qui va avec qui n'est pas du tout marocaine là c'est carrément plutôt des îles c'est autre chose comme quoi on peut se renseigner et donc c'est merveilleux sur ce je vous embrasse tous très très fort et soyez dans la paix voilà et beaucoup beaucoup d'amour voilà bisous bisous mes amis d'amour on va monter on va monter un peu un peu un peu – Sous-titrage FR 2021